Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant. Et voici ma mise à jour de l'analyse de l'indice SCP-500. Alors, je vous ai replacé ici pour un bref rappel de la vidéo de la semaine dernière. Un graphique qui redonne l'évolution du SCP-500 sur un an, sur une unité de temps journalier. Le SCP-500 s'inscrit dans cette grande fourchette de Androsmov, dont la médiane a déjà été testée une fois, deux fois, une fois, ici, à la troisième fois. J'avais aussi insisté sur l'importance de la traversée de cette zone, c'est-à-dire ici, la zone de confluence entre la résistance à 1229 points. Cette ligne pointe, il y a une droite de réaction suite à l'affranchissement d'une MPL et l'intersection aussi avec ses médias de Androsmov. Mon scénario privilégié pour cette semaine, c'est un scénario aussi. Voyons plus en détail ce qui s'est passé. Alors, je vous prends ici un graphique 3 mois. On voit que cette semaine, il y a un bilan aussi. On a commencé lundi par la logique d'hésitation, suite à la traversée de cette ligne pointillée, qui est à droite de réaction de la MPL. Mardi, nouvelle hésitation, on a testé la résistance à 1229 points et on est un peu retombé. Ensuite, mercredi, jeudi et vendredi, ça a marqué une compte-cours soutenue par une M7 haussière et nous avons pu rejoindre la médiane de Androsmov. Alors, le bilan de cette dernière semaine, suite à un contact répété avec la M50, le cours a été relancé à la hausse. Nous sommes donc repassés au-dessus d'une M7 qui est haussière, au-dessus d'une M20 qui est haussière et une M50 toujours haussière. La M150 étant, quant à elle, encore à plat. On pourra donc, d'ores et déjà, éliminer le scénario de la baisse et continuer à privilégier ce scénario haussier. Ce scénario haussier qui nous donne comme objectif les 1274 points. Le challenge de la semaine prochaine sera donc de traverser la médiane de Androsmov pour rejoindre cette résistance. Voyons au niveau d'indicateur. Si je prends le RSI, le RSI est ascendant et arrive proche de la zone de survente. Ça ne veut pas dire que le cours va scroller immédiatement au contact de cette survente. Il peut faire quelques séances en zone de survente pour simplement redescendre, comme c'était passé ici. Le stochastique, quant à lui, montre que la pulsion haussière est toujours en cours, en tout cas elle ne semble pas trop faiblie. On est bien sûr ici en zone de survente, mais le stochastique est au-dessus de son signal. Il n'y a actuellement pas de raison de penser que la pulsion haussière va faiblir. Comme ça a été ici directement le cas, ça a bien été marqué, il y a un croisement et une continuité de la baisse. Ici le croisement a été plus faible et directement on est remonté. Si je prends le MACD, le MACD quant à lui, est bien au-dessus de son signal, il progresse. Nous sommes au-dessus de 0 et il n'y a pas de raison actuellement de penser à un retournement violent du MACD. L'objectif donc de la semaine prochaine sera de pouvoir atteindre les 1274 points. Alors ce sera un sujet assez important, étant donné qu'il faudra pouvoir traverser la médiane de Androus. Et qu'on peut voir, si on prend un clic de 1 an, que la médiane de Androus a rejeté le cours ici. Ici, ils nous sont revenus maintenant pour une troisième fois au contact de cette médiane de Androus. Alors ça devient important de la franchir, car si on peut prendre d'autres exemples, avoir obtenu un refus par trois fois de la médiane de Androus, c'est en général de mauvaise augure. Et on peut déjà anticiper un retour sur le bas de la fourchette, comme indiqué ici. Ce qui nous donnerait un croisement possible au niveau de la M150, qui va continuer son trajet vers la médiane. Mais pour la semaine prochaine, je reste optimiste au vu des indicateurs, au vu du franchissement de cette ligne de pointillé. Et au vu de la configuration des moyennes mobiles, je reste optimiste pour la semaine prochaine. Et je pense donc que le SCP500 va pouvoir continuer sa progression à la hausse. Voilà, pour retrouver mes autres analyses, venez faire une petite visite sur le site. Vous pouvez aussi me demander des analyses, vidéos ou d'audi via mail. Merci et à bientôt.